14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est une trace de sens, ce n'est pas un ADN par contamination, c'est probablement la preuve matérielle qui a manqué pendant les trois procès d'assises qui ont eu lieu concernant cette affaire. Jacques Maire doit au moins des explications aux victimes. Bonjour, c'est une affaire exceptionnelle, un cas judiciaire rarissime que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui a été condamné deux fois pour un meurtre avant d'être acquitté. Innocenté, donc coup de théâtre quand il redevient, quelques années plus tard, le principal suspect dans cette même affaire. Désigné alors par l'ADN et une tâche de sang oubliée, que faire alors de cet homme, désormais intouchable, impossible à rejuger, puisqu'en droit français, tout acquittement est définitif. Cette histoire totalement kafkaïenne, c'est celle de Jacques Maire, un homme violent dont la silhouette va peu à peu apparaître derrière le meurtre épouvantable en 1987 en Meurthe-et-Moselle de Nelly Aderer, une mère de famille de 22 ans. Jacques Maire sera interpellé, jugé, puis rattrapé bien trop tardivement par un indice. Comment cet homme a-t-il réussi à ne jamais rendre des comptes ? On se demande encore et toujours, les proches de la victime Nelly Aderer, persuadés de sa culpabilité. Jacques Maire est mort, innocent dans son lit. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jacques Maire, le nom de ce maçon homme marié qui vit dans une petite localité de Meurthe-et-Moselle, va finir par être cité à l'hiver 1987 dans un meurtre qui dépasse l'entendement. Le 31 janvier 1987, vers 8h15, quatre ferrailleurs qui arpentent la décharge du Haut d'Armont à Rosières-aux-Salines, commune proche de Lunéville, tombent sur un corps supplicié, celui d'une jeune femme. Le spectacle est effrayant. La victime a été amputée de la jambe droite et de ses deux mains. La tête est détachée du tronc, le visage a été lacéré. Un couteau de cuisine ensanglanté est planté dans le sol. Le légiste indique que cette lame a bien servi à découper le corps, mais pas à tuer la jeune femme. La victime a auparavant été abattue de deux balles de 22 longs rifles, la première tirée dans le thorax, la seconde dans le crâne comme pour un coup de grâce. Les habits de la malheureuse ont été dispersés dans un rayon de plusieurs mètres. Une bottine, un morceau de pantalon, à une trentaine de mètres, au pied d'un talus, un manteau. En fouillant les poches, on sait qu'il appartient à Nélia Derer, 22 ans, mère de deux enfants. Elle avait quitté la veille, 30 janvier, vers 19h, sa maison de Bertrichan, où elle vit avec son compagnon et leurs enfants. Ce dernier indique qu'elle a claqué la porte après une dispute. Elle est partie dans la localité voisine d'Ombal-sur-Meurthe pour retrouver son frère, mais il était absent. Nelly a laissé à son frère un mot sur la porte, écrit avec son crayon en maquillage, en lui demandant de la rappeler chez elle. Il n'était au tour de minuit quand elle a quitté l'immeuble, puis plus rien. La police cherche à savoir qui a pu exécuter la jeune femme et découper son corps de cette façon. Les enquêteurs pensent à un boucher ou un chasseur, mais les entailles sont finalement considérées comme non professionnelles. Le couteau de cuisine ne porte que le son de la victime, d'autres groupes sanguins sont beaucoup trop mélangés. Aucune trace de sperme n'est découverte sur la dépouille. Les témoins indiquent que Nelly Aderer a pris deux cafés dans un bar de Dombal. Un locataire l'a ensuite croisé dans le couloir de l'immeuble où vit son frère. Une résidente précise avoir aperçu une voiture, une Citroën GS Blanche en stationnement, portant le numéro 88 sur sa plaque d'immatriculation. Le 5 février, les enquêteurs interpellent le propriétaire de la GS Blanche, un certain Jacques Mer, 34 ans, un maçon qui vit à Dombal. Le soir du 30 janvier, il dit être allé chercher son épouse Chantal vers 20h30 à son travail à l'hôpital. Il est ensuite resté au bar Le Caliste jusqu'à la fermeture vers 22h. Il est rentré chez lui, son épouse confirme cet alibi. Elle dormait quand il est rentré. Elle s'est réveillée à 1h30, il était bien dans le lit. Avec elle, aucune suite n'est donnée à l'histoire. Deux ans plus tard, 7 mars 1989, alors que l'enquête Nelly Adderer est en sommeil, le SRPJ reçoit un courrier anonyme demandant de s'intéresser à un certain Jackie Mer pour Nelly et pour la fille Busset, Odile Busset, 20 ans, mère d'un enfant de 22 mois, disparu à Dombal en 1983 et jamais retrouvé. Le nom de mère avait déjà été cité dans cette affaire. Celui-ci est à nouveau questionné et à nouveau démence son implication dans cette mystérieuse disparition pour Nelly Adderer. Il ne la connaît pas. Même si Jacques Mer a mauvaise réputation, celle d'un homme violent, un ancien portier de boîte de nuit qui fait peur à tout le monde, il n'y a pas de preuves contre lui dans l'affaire Adderer. Ni contre les autres suspects d'ailleurs interrogés au même moment, dont à l'époque, le tueur en série Francis Holm. Le 21 janvier 1994, 7 ans après le meurtre de Nelly, la justice prononce un non-lieu. Non-lieu qui ne va tenir que 2 ans. On va le voir dans le chapitre suivant comment l'enquête Nelly Adderer va redémarrer et de façon assez spectaculaire. Il va y avoir ensuite des années de procédure. Restons-en, si vous voulez bien, à ces premières années d'investigation et on va s'interroger là-dessus avec notre premier invité de l'heure du crime, c'est Christophe Gobin. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime cet après-midi sur RTL. Vous êtes journaliste à l'Est républicain et vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Nancy avec Samuel Gauchemite, que l'on salue chaleureusement et qui assure cette liaison dans l'heure du crime aujourd'hui. Christophe Gobin, vous connaissez très bien cette affaire. Ce qu'on peut dire déjà d'emblée, c'est que cette scène de crime dans laquelle figure Nelly Adderer, cette scène de crime est d'une violence vraiment inouïe. C'est un spectacle épouvantable. Oui, c'est très très rare qu'on ait un crime aussi épouvantable. D'ailleurs, l'officier de police judiciaire de la PJ qui est arrivé sur les lieux, qui était de permanence, en a été marqué jusqu'à la fin de sa carrière. C'est une scène de crime qu'on peut voir au cinéma dans les polars très noirs américains. C'est absolument abominable. Ça dépasse l'entendement. Et on n'aura jamais véritablement l'explication pourquoi un tel déchaînement sur le corps de la victime. On sait que toutes les mutilations ont été faites post-mortem. Donc, comme vous l'avez dit, elle a été tuée par balle. Et en revanche, les mutilations ont été faites alors qu'elle était morte. On n'a jamais véritablement compris pourquoi il y avait un tel acharnement sur son corps. On a pensé que ça pouvait être pour empêcher une identification. Mais ça ne colle pas vraiment parce que, comme vous l'avez dit, on retrouve le manteau avec ses pièces d'identité pas très loin. Donc, ça ne retarde pas tant que ça l'identification. Donc, on a l'impression que vraiment c'est une espèce de déchaînement pulsionnel sur elle post-mortem. C'est vrai que, vous le dites très bien, on avait le sentiment qu'on avait voulu la faire disparaître. Pas tout à fait, puisqu'il y a ce manteau. Anéantir cette femme, ne pas laisser d'empreintes, ne pas laisser d'indices. A l'époque, Christophe Gobain, l'ADN, ça ne fait pas encore la loi. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, l'ADN, ça n'existe pas. À cette époque-là, en 87. Donc, effectivement, on se retrouve avec une enquête à l'ancienne, entre guillemets, qui va partir d'abord sur son compagnon, qui va être le premier suspect, parce qu'on fait l'entourage. Et puis, une fois que lui sera complètement mis hors de cause, on va procéder par un cercle concentrique qui va s'éloigner toujours un peu plus. C'est-à-dire l'entourage proche, puis moins proche, puis moins proche. Et puis après, on va s'intéresser au noctambule de Dombas. On va partir sur la piste de la mauvaise rencontre. La mauvaise rencontre est, disons-le très clairement, la piste du psychopathe. Pourquoi pas ? Vu les dégâts occasionnés sur la victime et cette scène de crime que vous avez très bien décrite, qui est totalement épouvantable. Notre deuxième invité, c'est Maître Pierre-André Babel. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne, vous aussi, dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Aderer. Nelly Aderer, elle a été identifiée. C'est la victime. Ma question, elle est toute simple. Qui est Nelly Aderer ? Alors Nelly Aderer, c'est une jeune femme à l'époque qui a deux enfants, qui vit avec son concubin et qui est relativement heureuse. Elle a, le soir d'essai, une dispute avec son concubin. Elle décide de partir en stop voir son frère qui habite à Dombas, rue privée. Et c'est là que le cauchemar va commencer. Il y a cette dispute avec son compagnon et son compagnon va être d'ailleurs suspecté, ce qui est bien normal dès le début. Évidemment, c'est le premier suspect, c'est la première personne qui est dans le viseur des forces de l'ordre mais assez rapidement, on se rend compte qu'il n'a rien à voir dans la disparition et le meurtre de Nelly Aderer. En effet, il est resté toute la nuit à s'occuper des enfants et lorsqu'il est entendu le lendemain, il sera placé d'ailleurs en garde à vue, tout de suite, on l'écarte rapidement de la liste des suspects si il y a quelqu'un qui n'a rien à voir avec le crime. Nelly, c'est une jeune femme, elle a 22 ans, elle est toute jeune, elle sort beaucoup, elle est habituée à la vie nocturne, à partir, à claquer la porte et puis aller passer la nuit ailleurs ? Alors, pas depuis un moment, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu un premier enfant mais c'est la première fois qu'il y a une dispute aussi forte et qui fait qu'elle décide de partir du jour au lendemain. On va maintenant écouter notre troisième invité, Liliane Glock. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate et vous avez été l'avocate de Jacques Maire. C'est une histoire que vous connaissez parfaitement et que vous avez suivie pendant de longues années. on est au tout début de l'histoire et il y a ce nom Jacques Maire qui ressort au détour d'ailleurs d'une indication c'est sa voiture, une voiture blanche qui est identifiée dans la rue. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a entre guillemets contre lui maître. Ça ressort au départ comme vous l'avez justement dit par une lettre anonyme. Oui, c'est ça. Et puis le fait que ce soit sa voiture comme vous dites ça n'est pas certain non plus. C'est une voiture blanche immatriculée en 88. C'est ça qui sera dit. Il y a le numéro 88 dans la plaque, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. Le témoin a dit en 88. Vous savez ici, il y a les 54 et les 88. Les Vosges... Les autres ne peuvent savoir conduire. C'est de bonne guerre dans les régions françaises. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas innocent. Immatriculée en 88, ça ne veut pas dire avec un 88 dans la plaque. D'accord. Le fait est, c'est que Jacques Mer, il est entendu, dénonciation anonyme et puis il y a cette histoire de véhicule. Qui est-il, Jacques Mer ? On le présente comme... Ça a été dit dans le dossier comme un peu le caïd local, quelqu'un de violent. Qui est-il ? Alors, écoutez, ça dépend à quel niveau on place le caïda à Dombard-sur-Meurte. Mon client... C'est un caïda nocturne, dirons-nous. Oui, non, mais je veux dire, mon client est un garçon qui est maçon. C'est un travail fatigant. À l'époque, en province, il fait tous les balles du samedi soir. et certaines boîtes, bon, ceci étant, violent. Il n'était peut-être pas le dernier à se bagarrer, mais si on va regarder son casier judiciaire, c'est ça l'objectivité. Ben, il y a quelques petites condamnations, mais petites. Il y a un gaillard qui se bat volontiers à la sortie d'un café, voilà, quelque chose comme ça. Il n'a pas d'intécédent grave, on pourrait dire, sur son casier judiciaire. Il n'a pas de grosses condamnations, on va dire. Que des actes violentes. Maître, Pierre-André Babel, vous êtes l'avocat de la famille Adhoreur. Est-ce qu'elle avait reçu des menaces, Nelly ? Est-ce qu'elle était... Est-ce qu'elle s'inquiétait ? Non, il n'y avait pas d'inquiétude particulière à l'époque. Il n'y avait pas d'inquiétude particulière. C'était quelqu'un qui avait une vie relativement normale dans la région. Donc non, il n'y avait pas de choses qui laissaient penser qu'un tel drame à la rive. Christophe Gobain, Dombal sur Meurthe, c'est une toute petite ville, tout le monde se connaît, donc je suppose qu'à ce moment-là, les langues vont très vite se délier. Tout le monde va parler de cette histoire. Oui, c'est un gros village. C'est où une petite ville ou un gros village ? Oui, tout le monde se connaît et à l'intérieur de la ville, c'est vrai que quand même, Meur a quand même la réputation d'être un peu une terreur locale qui fait un peu peur. Est-ce que c'était une réputation usurpée ou une réputation bien réelle, qui correspondait à des actes bien réels ? En tout cas, il avait cette réputation-là. Avec un physique assez costaud, Christophe. Meur, c'est un type... il portait beau, Meur. C'est un type sportif. Oui, c'est un type qui portait beau. Il ne passait pas son temps qu'à picoler et puis à faire le coup de poing. Il dragalait les filles aussi. Il était un peu dans une quête comme ça. Mais il n'était pas le seul dans le petit monde des noctambules de Donballe qu'on a pu voir défiler lors des procès un peu moins nombreux chaque année en fur et à mesure du temps. Les nuits de Donballe c'était quand même agité. Ça ne paraît pas comme ça. C'était un peu chaud dirons-nous. Oui, c'était chaud. C'était très chaud quand même. Le nom de Jacques Meur va réapparaître dans l'affaire Nelly Adderer tout comme dans celle de la disparition d'Odile Busset. Il va alors faire officiellement figure de suspect numéro 1 dans ces deux dossiers voués à l'oubli. Le 9 décembre 1996 l'émission témoin numéro 1 sur TF1 est consacrée aux disparitions d'Odile Busset 20 ans en 1983 et de Sandrine Ferry 16 ans en 1985 dans cette même région de Donballe-sur-Meurthe. Une jeune femme et une adolescente qui ne se connaissait pas issue de milieux modestes et qui fréquentait la discothèque locale de Madison. Le nom de Jacques Meur déjà apparu à l'époque dans le dossier Busset est à nouveau cité par des témoins anonymes. Un témoin parle aussi de son implication dans l'affaire Nelly Aderer. La nuit du crime, Meur aurait été vue en train de discuter assis dans sa voiture avec une jeune femme debout sur le trottoir, femme qui ressemblerait à Nelly. Un autre témoin qui dit avoir peur de Jacques Meur va se manifester plus tard par lettres. Il indique que le maçon lui avait proposé après la mort de Nelly Aderer de lui vendre sa Citroën GS blanche qui risquerait, lui avait-il dit, de le faire condamner à perpète. La justice rouvre le dossier. Le 10 février 1999, Jacques Meur est mis en examen pour le meurtre de Nelly Aderer. Il conteste les faits. Le juge Thierry Vaud à la certitude qu'il avait voulu se débarrasser de son corps dans les salines de Solvay. Elles étaient gelées. Il aurait abandonné la dépouille dans la décharge locale. Meur est également poursuivi pour la disparition d'Odile Busset. 15 novembre 2004, c'est libre que Jacques Meur compare devant les assises de la meurtre et Moselle à Nancy. Il doit répondre de la disparition d'Odile Busset et du meurtre de Nelly Aderer. Les rapports des psys ne prêchent pas en sa faveur. Il est présenté comme coureur de jupons, bagarreur et alcoolique ne supportant pas la frustration et n'ayant de cesse de vouloir affirmer sa virilité. Un expert le présente comme un psychopathe violent et pervers. Malgré ce portrait accablant fait du caïd de Dombal, un individu qui réduirait les femmes à l'état d'objet, les jurés ne le condamnent pas pour l'affaire Aderer, ils le condamnent uniquement pour la disparition d'Odile Busset. 15 ans de prison, pas de preuves dans le dossier Aderer, il est acquitté. Deux ans plus tard, octobre 2006, procès en appel devant les assises des Vosges à Epinal, les témoins sont plus précis, davantage libérés, cette fois l'accusé est comme de 20 ans de prison pour les affaires Busset et Aderer. Jacques Maire part en prison pour de longues années, du moins le croit-on. La greffière hospitalisée a oublié de signer le procès verbal, la cour de cassation ordonne un troisième procès. 6 octobre 2008, troisième procès de Jacques Maire. Avant d'affronter les juges et les jurés des assises de la Moselle à la messe, le maçon s'est fait discret, il a continué à vivre à Dombal, où dit-il, il sent des regards s'apesantir sur son passage. L'un de ses avocats, maître Alexandre Boutier, dénonce des enquêteurs qui ont voulu faire de son client un coupable à tout prix. Pas d'empreinte, pas de témoin direct, pas de téléphonie. Sur le couteau, deux groupes sanguins, celui de Nelly Aderer, l'autre est inconnu et ne correspond pas à celui de Jacques Maire. C'est un dossier difficile dont le principal ennemi est le temps. Je n'ose imaginer l'acquittement, mais dans cette affaire, tout est possible. Comment alors Anne-Lise Bloch, avocate de la partie civile, le 17 octobre, Jacques Maire est acquitté. Cette fois, de façon définitive, les affaires Busset et Aderer redeviennent aux grandes dames de la famille des cold case. Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je ne vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. Ce n'est pas normal, ça fait presque 18 ans qu'on attend ça, qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant, ils disent non. Non, je ne l'admets pas, moi. Maître Liliane Glock, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime, vous êtes l'avocate de Jacques Maire. Incroyable rebondissement que ce troisième procès. Mais déjà, avant tout cela, comment expliquer que Maire ait été rattrapé par la justice ? Qu'est-ce qu'il y a contre lui ? Que dit le juge d'instruction ? En fait, il n'y a pas grand-chose contre lui. Comme vous l'avez rappelé, mon confrère a bien précisé qu'on essaie au fond, avec trois affaires qui ne tiennent pas trop la route, d'en faire une qui va réussir à convaincre une cour d'assises. C'est comme ça qu'on procède par amalgame de trois affaires non élucidées. On regarde qui pouvait se trouver dans les rues de Dombal la nuit où ça s'est passé et on élimine les gens qui n'étaient pas là, ceux qui étaient en prison, etc. Et on dit Jacques Maire, eh bien, ma foi, il était là, il est violent puisqu'il se bat à la sortie des bistrots, ça fait un coupable correct. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là, Jacques Maire ? Il a un discours très... Attendez, on ne peut pas dire qu'est-ce que Jacques Maire raconte à cette époque-là. Parce que Jacques Maire a toujours, toujours, toujours dit la même chose. Il a toujours été à la disposition de la justice, il ne s'est jamais dérobé. Il a toujours été jugé libre, il est revenu la fois d'après, il n'a jamais invectivé qui que ce soit et il a toujours dit ouvrez les guillemets, je fais confiance à la justice, fermez les guillemets, quoi qu'il arrive. Il a toujours dit ça. Il n'a jamais cherché à échapper à quoi que ce soit. La construction selon laquelle il aurait essayé de jeter le corps dans des espèces de bacs, des salines gelées, puis ensuite il s'en serait débarrassé dans la décharge, ça c'est... Il n'y a pas d'élément là-dessus ou c'est uniquement la construction intellectuelle des enquêteurs et du juge ? Tout à fait. D'ailleurs ça c'est une hypothèse qui a souvent été évoquée par les enquêteurs parce que si vous voulez en effet c'est saline. C'est un peu comme des sables mouvants. Oui tout à fait. Vous lancez quelque chose, enfin quelque chose si on peut dire pour un corps et il s'enfonce, il disparaît. Donc si vous voulez c'est toujours une hypothèse que ça a été évoqué dans d'autres affaires. Ça a été évoqué dans l'affaire Simone Weber par exemple. Bien sûr. Vous voyez ? Donc ça vient toujours à l'esprit mais il n'y a rien pour dire ça. Sauf que là on est tout prêt. On est tout prêt. Christophe Gobin journaliste à l'Est Républicain en direct depuis le bureau RTL de Nancy. On peut dire tout de même avant ces procès cette série de procès les témoins ont parlé les langues se sont déliées les gens finalement disent j'avais peur de Jacques Maire j'ai moins peur etc. Alors pour le parce que c'est ce qui l'accable ce qui pèse sur lui pour le renvoyer tant dans l'affaire Busset que dans l'affaire Adrère c'est un témoignage un témoignage dans chaque affaire chaque fois c'est une femme pas la même dans les deux affaires qui dit l'avoir vue en présence de la victime dans les heures précédentes le crime. Et le problème de ces témoignages c'est qu'ils sont venus très très tard c'est à dire ces deux témoignages qui ne sont apparus que dix ans après l'effet pour chacun plus de dix ans donc c'est énorme et pour le témoin de l'affaire Adrère celle qui le voit en compagnie de Nélia Adrère dans les heures précédentes sa mort elle ne plus avoir peur de Jacques Mère non elle a toujours dit qu'elle avait peur de Jacques Mère il a même fallu lui envoyer les policiers pour qu'elle vienne à la barre lors du procès de Nancy je crois lors du procès d'Épinale elle était elle était toute sereine à la barre donc non non elle continuait à affirmer qu'elle avait peur de lui alors la différence qui fait qu'entre le procès elle était plus à l'aise à la barre quand même lors du procès d'Épinale que lors du procès de Metz où là elle a été un peu prise et on a vu à ce deuxième procès les langues se déliaient véritablement les témoins étaient beaucoup plus alertes qu'au premier procès alors elle était plus alerte alors c'était au deuxième celui d'Épinale il y a eu un face à face entre elle et Mère qui a été un des moments un peu décisifs de ce procès à Épinale qui était un procès quand même fou il y a eu ça s'est déroulé dans une tension 15 jours de tension épouvantable quand même le procès d'Épinale il faut bien préciser ça c'est un procès qui a nul autre pareil celui d'Épinale et elle Mère pour la seule fois du procès se montre agressif il se montre agressif avec elle et elle répond de façon plus avec pas mal d'aplomb et ça ça emporte un peu à mon avis ça a un peu emporté la conviction des jurés ce qu'on ne retrouve plus à Metz exactement ça a pesé vous êtes bien il y a un triptyque il y a trois procès effectivement le deuxième est important et puis il y a ce revirement à Metz où là Jacques Maire est acquitté et justement cet acquittement on a entendu la voix de la fille de la victime Pierre-André Babel avocat de la famille Adherer et donc fatalement de Nelly Adherer c'est une désillusion pour la famille qui pendant des années déjà a suivi ce dossier cet acquittement évidemment cet acquittement à Metz c'est un choc c'est un choc parce que le procès d'épinal avait consacré leur conviction à eux qu'ils ont depuis des années à savoir que c'est Jacques Maire qui a tué leur soeur donc ça c'est une première chose c'est un choc c'est très dur à s'en remettre mais d'un autre côté je ne pourrais pas dire que la famille ait été surprise par cette décision parce qu'il faut savoir qu'on a un troisième procès pour des faits qui sont très anciens avec des témoins qui ont vieilli qui sont fatigués qui à chaque fois se font épreuner par les avocats pour répondre à des questions qui sont mis sur le grill et qui finissent par se contredire un dossier qui ne repose que sur des témoignages devient très fragile avec le temps qui passe et c'est ce qui s'est passé là c'est à dire que lorsqu'on arrive à Metz l'ensemble des témoins sont épuisés par le procès et je suppose que vous avez à l'époque regretté un petit peu la faiblesse de l'enquête parce qu'effectivement vous le dites vous-même ce sont des témoignages fragiles qui accablent Jacques Maire donc par contre les pièces à conviction les indices les preuves il n'y en a pas c'est toute la difficulté de ce dossier vous l'avez rappelé tout à l'heure c'est une course contre le temps et on la continuera après le procès de Metz d'ailleurs c'est une course contre le temps parce qu'à l'époque l'enquête est insuffisante les moyens techniques sont insuffisants pour déterminer avoir des preuves matérielles pour désigner un coupable donc on s'en rapporte à des témoignages le témoignage humain reste fragile et on s'en rapporte à des vérifications et contradictions que Jacques Maire peut avoir sur son emploi du temps le soir là c'est vrai on va être clair on ne va pas se mentir c'est un dossier qui est fragile lorsqu'il arrive déjà devant la cour d'assises de l'ancien Jacques Maire 55 ans se retrouve libre totalement blanchi par la justice il ne pourra plus être jugé dans les dossiers Busset et Adherer un verdict incompréhensible et inadmissible pour leur famille qui vont tout faire pour relancer l'enquête au lendemain de l'acquittement de Jacques Maire les frères de Nelly Adherer ainsi que son ancien compagnon Michel Miclot affirment qu'ils ne baisseront pas les bras selon eux la justice est fourvoyée à Nino Sentant le maçon tous sont convaincus que cet homme est bien le meurtrier de leur soeur et compagne cette histoire a gâché toute notre vie la mienne et celle de nos deux filles on a jeté le doute sur moi depuis ce jour là je n'ai eu qu'une unique idée retrouver le meurtrier de Nelly confie l'ex-compagnon Michel Miclot une famille qui demande à la justice au regard des progrès des techniques ADN de pratiquer de nouvelles expertises des proches qui mettent en avant l'exemple de l'affaire du petit Grégory qui fait l'objet de nouvelles analyses scientifiques en juillet 2009 la justice rouvre ainsi le dossier Nelly Aderer pour procéder à des analyses génétiques de dernière génération janvier 2014 5 ans après le redémarrage de l'affaire Aderer un laboratoire bordelais spécialisé dans les recherches ADN en matière criminelle fait une découverte tout aussi étonnante qu'inespérée pour la famille de la victime une micro-tache de sang analysée sur un morceau du djinn que portait Nelly la nuit de sa mort révèle un ADN masculin qui n'est autre que celui de Jacques Mer le maçon avait pourtant toujours affirmé qu'il ne connaissait pas la victime et ne l'avait jamais approché la micro-dissection par infrarouge technique alors nouvelle a permis d'isoler cette trace génétique les proches de Nelly voient là la preuve de la culpabilité de Jacques Mer il va falloir qu'il nous explique comment son sang a pu se retrouver dans la poche du djinn de ma soeur dit son frère Bruno Adorer satisfaction vite refroidie Jacques Mer est hors d'atteinte il a été jugé et acquitté il a même été indemnisé à hauteur de 200 000 euros pour détention arbitraire on ne peut donc plus le poursuivre dans cette affaire au mieux il peut être interrogé en qualité de témoin Christophe Gobin journaliste à l'Est républicain en direct depuis le bureau RTL de Nancy dans l'heure du crime vous connaissez parfaitement cette affaire l'ADN c'est une vraie découverte cette trace ADN pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas vue auparavant ? alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'ADN mais ce que j'en ai compris c'est que les progrès qu'il y a eu en matière d'ADN permettent maintenant même des traces invisibles à l'œil nu ou qui ne se voient pas de permettre qu'il y ait quand même une expertise et de mettre le nom de quelqu'un sur cet ADN et c'est ce qui a été utilisé pour Grégory aussi voilà c'est ça alors justement je voulais un mot là-dessus parce que c'est entre guillemets la jurisprudence Grégory on sait que Grégory l'histoire elle a été ouverte grâce à l'ADN avec des nouvelles recherches là c'est pareil c'est-à-dire que la famille se fonde là-dessus pour faire avancer l'enquête c'est ça ? tout à fait juste avant il y avait Grégory qui avait ouvert la voie en disant qu'il y avait la famille les parents de Grégory qui avait réouvert la voie en disant qu'il y avait des progrès de la science ils allaient voir un labo en Suisse qui avait confirmé qu'effectivement il y avait eu des progrès de faits et qu'on pouvait à base de prélèvements vraiment infimes d'ADN là où il fallait beaucoup d'ADN maintenant des très petites quantités permettre quand même d'arriver à des résultats et la justice a embrayé pour Grégory donc dans la foulée la famille d'ADRER a demandé à ce qu'il y ait les mêmes expertises de faits à la différence c'est que dans Grégory ça n'a pas abouti l'ADN n'a rien donné en revanche dans l'affaire mère ça a donné quelque chose c'est ça il y a une trace en tout cas il y a un résultat de la part de ce labo de Bordeaux Liliane Glock vous défendez Jacques Mer cette trace ADN tout de même là elle est difficilement contestable ah c'est pas sûr attendez vous allez vite la première chose c'est qu'on retrouve sur ce pantalon des traces de sang c'est ça la première chose or il faut savoir que ce pantalon est passé entre les mains du laboratoire de police scientifique de Lyon je crois une petite dizaine d'années avant et il n'y avait pas de sang sur le pantalon c'est quand même extraordinaire que ce sang ait atterri tout d'un coup sur le pantalon c'est peut-être une micro-tâche maître non ? c'est possible ? mais vous voyez on parle un petit peu dans le vide parce que personne n'a c'est le secret de l'instruction personne n'a accès à cette expertise qui serait toute nouvelle c'est une technique qu'on ne l'a pas encore utilisée donc c'est quand même un peu difficile d'affirmer quand on ne sait pas bien sûr moi j'avoue que je suis tout à fait perplexe Jacques Maire a quitté l'avantage pour lui s'il n'était pas mort c'est qu'on ne peut plus le reprendre pour cette affaire l'inconvénient c'est qu'il ne peut rien savoir de l'enquête qui est en cours exactement donc si vous voulez on nous jette à la figure des choses comme ça avec des mots scientifiques etc c'est un peu facile il n'a pas accès au dossier on aurait pu peut-être le savoir avec des contre-expertises mais en l'occurrence tout est bloqué maître Pierre-André Babel quand il y a cette expertise vos clients évidemment sont heureux on les comprend il y a peut-être un lien avec Jacques Maire qui est établi mais tout de suite vous vous leur dites attention c'est pas si simple de toute façon il n'y a plus de poursuite possible c'est ça ce que vous dites à vos clients ? vous avez tout à fait raison c'est un peu la fausse bonne nouvelle dans le sens où l'analyse les analyses ADN ont fonctionné on a fait la demande ça a fonctionné on a des résultats sauf que plus d'instructions suite à notre demande va faire j'avais demandé à ce que toutes les personnes qui avaient été mises en cause dans ce dossier soient comparées avec cette tâche d'ADN donc j'avais vu l'âge et le juge va dire on va commencer par Jacques Maire pour l'écarter définitivement de ce dossier et l'analyse tombe c'est lui donc c'est une fausse bonne nouvelle dans le sens où mes clients se rendent compte que eux leur conviction va être concrétisée par enfin un élément matériel dans ce dossier une tâche de sang où figure l'ADN de Jacques Maire dans la poche à l'intérieur de la poche du jean de Nelly je le précise et dans le même temps on est obligé de leur dire écoutez on ne peut pas rejuger les gens tant que la loi française n'aura pas changé on ne peut pas le rejuger tout simplement on a une petite chance c'est que les avocats de Jacques Maire vont demander ce que celui-ci soit réentendu et on va on va voir ça évidemment dans la suite de l'heure du crime ce fameux témoignage la justice va continuer à enquêter sur l'affaire Nelly Adherer et va à nouveau croiser la route de Jacques Maire à travers de nouveaux témoignages en mars 2011 soit trois ans avant la découverte de la fameuse trace ADN un nouveau témoin avait indiqué que Jacques Maire et Nelly Adherer se connaissaient ils se seraient rencontrés au domicile de ses parents Nelly y était alors hébergé avec sa première fille Jacques Maire se rendait à cette adresse pour certaines parties privées à caractère sexuel un cahier du maître de maison a été retrouvé consignant effectivement les prénoms Jackie le diminutif de Jacques Maire et Nelly même si rien ne prouve que le Jackie en question et bien le maçon maître Pierre-André Babel avocat de la famille Adherer va utiliser ce témoignage pour essayer de faire rebondir le dossier le 10 mai 2017 il sollicite ainsi l'audition de ce témoin surprise mais le juge d'instruction rejette la demande le magistrat répond que Maire a été définitivement acquitté et que je cite toute recherche le concernant est vouée à l'échec puisqu'il ne pourrait en aucun cas être rejugé même s'il survenait un élément à charge nouveau 7 décembre 2017 même si Jacques Maire reste hors de portée de la justice la chambre de l'instruction de Nancy ordonne son audition c'est un grand pas vers la vérité qui a été franchie témoigne l'avocat de la famille Adherer il ajoute une éventuelle condamnation de Jacques Maire n'est pas l'objet de cette procédure il s'agit simplement de savoir ce qui est arrivé à Nelly satisfaction de courte durée dans la nuit du 20 au 21 janvier 2018 Jacques Maire échappe définitivement à toute explication il décède à l'âge de 64 ans des suites d'un infarctus il ne témoignera pas la mort de Jacques Maire ne clôt pas l'enquête mais c'est un obstacle constate dépité la famille de Nelly et je vais poser dans cette heure du crime la même question aux deux avocats et tout d'abord à l'avocate de Jacques Maire Liliane Glock qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette audition dans quel état d'esprit une nouvelle fois était votre client Jacques Maire écoutez son état d'esprit là il est facile bien qu'il soit décédé à décrire c'est que il l'a accepté par écrit par mon intermédiaire j'ai écrit au juge d'instruction parce qu'il était d'accord pour être entendu comme témoin il faut quand même préciser qu'on ne pouvait pas l'obliger à témoigner il fallait son accord du fait qu'il était acquitté et lui il avait dit ok tout de suite et puis quand même par écrit je veux dire on avait le temps de l'entendre la justice a quand même tardé quoi je veux dire là en 2018 on se situe 31 ans après l'essai quand même c'est énorme il a la bonne volonté de dire alors qu'il a été acquitté qu'il a subi un certain nombre de choses quand même il dit d'accord mais moi je veux bien être entendu comme il avait lui-même demandé qu'on réexamine des scellés je vous dis on ne peut pas dire il échappe à toute explication parce que ce n'est vraiment pas sa faute et que si vous voulez il a toujours été à la disposition de la justice il ne se dérobe pas c'est un fait acquis maître Pierre-André Babel avocat de la famille Adderer je suis sûr que vous partagez ce que dit Liliane Glock c'est-à-dire qu'on a beaucoup tardé à l'entendre à nouveau Jacques Maire c'est toujours la même course contre le temps c'est-à-dire que le dossier de Nélia Derer n'est pas prioritaire il y a d'autres choses qui avancent plus rapidement en matière criminelle mais c'est sûr qu'on a un petit peu tardé et qu'on savait pourtant que son état de santé était fragile puisqu'il avait déjà eu des infarcus dans sa jeunesse donc c'est sûr que c'est un petit peu tardé et que le problème c'est qu'on attendait honnêtement et avec sérénité les explications de Jacques Maire sur au moins la trace ADN bien sûr Christophe Gobin journaliste à l'Est républicain les avocats le disent il y a cette course contre le temps évidemment vous partagez ce sentiment plus de 30 ans pour attendre pour réentendre Jacques Maire qu'est-ce qu'on peut penser de ce témoignage dont j'ai fait état de cette femme qui dit qu'elle a connu Nélia Derer et que Nélia Derer connaissait Jacques Maire c'est fiable ou pas ? c'est difficile à dire c'est le problème des témoignages et de l'écoulement du temps c'est-à-dire que on peut supposer alors il y en a eu deux témoignages j'en ai eu un premier effectivement vous avez évoqué puis il y en a eu un deuxième vu qu'une deuxième femme s'est manifestée juste avant qu'il puisse être interrogé pour dire qu'effectivement elle avait assisté à une scène de violence mettant en scène Nélia Derer et Jacques Maire je pense que ces témoins-là ils étaient enfants quand ils ont vu les scènes ou quand ils ont assisté à quelque chose quand bien même ils seraient honnêtes sincères ce qui est vraisemblablement le cas après il y a tous l'écoulement du temps qui fait que les souvenirs s'émoussent sont réinterprétés et on les revit à sa façon surtout s'ils sont un peu traumatiques comme c'est le cas du deuxième témoignage donc c'est toujours à manipuler avec des pincettes Jacques Maire décédé le dossier semble désormais condamné à s'éteindre doucement la famille de Nélia Derer et ses avocats vont tout faire pour repousser cette échéance inéluctable le 20 novembre 2021 les avocats et les proches de Nélia Derer sont informés que l'affaire va être définitivement close il ne sera donc pas donné suite à de nouvelles expertises ADN pas de suite non plus au témoignage de dernière minute d'une mère de famille de Nancy Angélique affirme qu'en 1987 elle avait alors 10 ans elle a vu un soir sa mère son beau-père et d'autres hommes dont Jacques Maire tabasser celle qu'elle identifiera bien plus tard comme étant Nélia Derer après l'avoir reconnue en photo dans un journal les avocats de la famille ont demandé l'exhumation du corps du beau-père pour savoir si son empreinte génétique se trouvait elle aussi sur le corps de Nélia Derer la justice n'a pas suivi il est temps de laisser Nélia Derer reposer en paix indique alors maître Babel tous les 31 janvier Mélanie Miclot l'une des filles de Nélia Derer se rend sur la tombe de sa mère elle avait 4 ans quand celle-ci a été assassinée longtemps je suis resté bloqué sur cette affaire j'avais même peur que le meurtrier s'en prenne à moi maintenant je pense qu'il faut que nous essayons tous d'aller de l'avant et de refaire notre vie maître Pierre-André Babel vous êtes l'avocat de la famille Derer et notamment des frères de Nélia c'est vous qui dites il est temps de laisser Nélia Derer reposer en paix c'était compliqué pour les frères de Nélia de comprendre cela ce message c'est toujours pour la mère aussi de Nélia qui est toujours en vie Suzanne c'était quelque chose de très très difficile même s'il s'y attendait parce qu'on sait que les autres personnes qui sont mis en pause aux côtés de Jacques Maire dans ce dossier dans cette seconde partie d'instruction sont décédées et la course contre le temps c'était aussi une course contre la mort la mort de ceux qui avaient commis ce crime et donc on a perdu cette course au moment où on avait finalement des éléments des témoignages pas un seul mais plusieurs témoignages et on avait un élément matériel et bien on ne peut pas aboutir Maître Liliane Glock avocate de Jacques Maire Jacques Maire est décédé il est mort innocent il est mort dans son lit innocent mais on a le sentiment qu'il reste le témoin numéro un dans cette affaire c'est quelque chose qui est encore lourd à apporter sûrement bah écoutez pas pour lui puisque pour lui c'est terminé il y a ses proches évidemment il y a sa femme il y a son fils etc mais c'est vrai que finalement tous ces développements ne visent qu'à accuser Jacques Maire même après son décès mais je crois et vous allez finir par poser la question c'est une très mauvaise idée de permettre au parti civil de remettre en cause un acquittement ça n'a jamais été comme ça et je souhaite vraiment que ça ne le devienne jamais j'aborde la question parce que cette famille n'est pas la seule à avoir demandé ça il y a la famille d'un des enfants de Montigny qui a dit la partie civile devrait pouvoir remettre en cause un acquittement s'il y a un élément nouveau c'est vrai je pense que c'est une très mauvaise idée en tout cas au niveau de la cohérence sociale de l'ordre public de l'autorité des décisions je pense que c'est une mauvaise chose vous venez de nous expliquer que la fille de Nellia Durer finalement a souffert pendant toutes ces années de l'âge de 4 ans à aujourd'hui où elle est adulte elle n'a pas cessé de souffrir ce qu'on comprend parfaitement mais c'est aussi aussi la durée vous rendez compte la durée de la procédure mais elle le dit Mélanie Michlou elle dit maintenant il faut qu'on refasse notre vie il faut que la page se tourne et effectivement vous avez raison maître de souligner le fait qu'une affaire jugée c'est toujours une affaire jugée un acquittement est un acquittement on ne peut pas remettre en cause la loi comme ça du jour au lendemain mais encore une fois à la décharge de maître Babel qui m'écoute il y a une volonté effectivement d'en savoir plus maître c'est ça cette quête c'était pas fortement peut-être d'incriminer les uns ou les autres non c'était la quête de la vérité c'est la quête pour savoir ce qui est arrivé à Nélia Derrère avoir tous les éléments et ça on a échoué cela dit on a échoué sur un aspect mais d'un autre côté on a réussi à récupérer des éléments inédits par rapport à la première procédure ces éléments inédits sont des témoignages et des éléments matériels Jacques Maire est innocent aux yeux de la justice maintenant que chacun se fera sa conviction en ce qui me concerne et la famille on a la nôtre en tout cas la justice effectivement a très clairement expliqué qu'on ne revenait pas sur la chose jugée et on comprend bien maître Glock quand elle dit qu'effectivement quelque chose qui est jugé on ne va pas y revenir parce que là on ne s'en sortirait pas les dossiers exploseraient dans tous les sens Christophe Gobin journaliste à l'Est républicain la leçon de cette histoire finalement c'est qu'on est face à un cold case toujours officiellement il n'y a pas d'explication à la mort de Nelly Adorreur non effectivement officiellement judiciairement l'affaire elle est non résolue et par contre dans l'opinion publique il y a quand même le nom d'un suspect numéro un qui vient en permanence en boucle moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec maître Glock là dessus le fait de ne pas remettre en cause sur un élément nouveau bien sûr il ne s'agit pas de remettre en cause des décisions de justice sur rien du tout c'est quand il y a un élément nouveau et surtout un élément matériel ce qui était le cas ici ce n'était pas juste un témoignage c'était l'ADN c'était un élément matériel je pense que ça aurait mérité peut-être oui peut-être un procès je ne sais pas mais ça aurait mérité plus d'investigation je pense que les demandes qui avaient été présentées par la partie civile pour y ait encore là des comparaisons d'ADN parce que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y a deux ADN inconnus qui ont été retrouvés sur le corps de Nélia Drère sur les vêtements de Nélia Drère donc ces deux ADN inconnus ils permettent peut-être d'avoir de rouvrir des pistes ça aurait été possible de faire des comparaisons la justice a décidé autrement de toute manière ça fait plusieurs années qu'il brûlait de refermer ce dossier puisque c'était vraiment la partie civile qui a dû batailler pour avoir les investigations pour moi je trouve que c'est dommage mais je suis journaliste bien sûr je ne suis pas juriste donc moi j'aurais bien aimé avoir la vérité merci beaucoup Christophe Gobin vous étiez en direct depuis le bureau RTL de Nancy merci à Samuel Gauchemite qui était à vos côtés merci maître Pierre-André Babel et merci maître Liliane Glock d'avoir été les invités de l'heure du crime pour vos explications très claires et vos enseignements merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr